Salut à tous ! Alors, déjà petite nouveauté, je me retrouve devant la caméra alors que j'ai plus l'habitude d'être derrière, on verra si ça devient une habitude ou pas à l'avenir. Dremel m'a proposé de tester son coffret, le Dremel 3000. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir fabriquer avec et j'ai trouvé. Mon beau frère est fan du jeu vidéo Assassin's Creed. Il m'a demandé de découper le logo dans une planche en bois. Je me suis dit c'est sympa, mais ça serait quand même plus sympa si c'était utile. J'ai donc eu l'idée de rajouter un mécanisme d'horloge au centre et un éclairage à LED. J'ai choisi le logo de Assassin's Creed Origine qui a l'avantage d'avoir un œil au centre. Il va me permettre d'intégrer le mécanisme d'horloge. Voilà, c'est parti ! J'ai donc reçu le coffret Dremel 3000 et l'accessoire pour défonceuse. La Dremel est fournie avec un support mural et un coffret d'accessoires. Et l'accessoire défonceuse, je ne connaissais pas, ça sera l'occasion de tester. Pour installer la Dremel dans son support, c'est très simple, il suffit de visser. Ensuite, j'installe la fraise qui va permettre de découper le bois. J'ai imprimé le logo de Assassin's Creed sur deux feuilles A3. Vous pourrez les télécharger dans la description de la vidéo. Je le colle à la colle à bombe. Il est imprimé en miroir afin de découper le logo à l'envers et de ne pas abîmer le bois au décollage. J'ajoute des tasseaux pour surélever la planche et je la fixe solidement. Je règle la profondeur de coupe et je bloque le système de descente. C'est parti pour la coupe. Alors, j'avais un peu peur que ça soit dur à rester bien droit, mais ça suit plutôt bien la ligne. C'est plutôt stable. La zone de travail est bien dégagée et ça ne produit pas trop de sciure. Pour les parties internes, l'outil permet de descendre directement. Il n'y a même pas besoin de faire un avant-trou. La partie la plus délicate, la petite pointe du bas. Finalement, j'aurais pu découper à l'endroit. Je me rends compte que la colle n'est pas si forte que ça. J'utilise une bande de ponçage pour rectifier tous les bords. Et là où l'outil ne peut pas passer, je termine à la lime. Le plexi de 5 mm est en fait du polystyrène transparent. Je viens coller mon logo en bois avec du double face. Ici, comme l'outil va appuyer, je renforce avec des chutes de bois. Sur la notice, je vois que l'outil permet de découper une pièce en en recopiant une autre. C'est ce que je vais utiliser. J'utilise la bague la plus petite car je veux que ma pièce plastique soit légèrement plus grande que ma pièce en bois. Et donc la bague va suivre les bords de la pièce en bois. J'ai utilisé la même fraise pour découper le plastique et le résultat est plutôt bon. Je n'ai pas d'éclat. C'est très simple à réaliser, il suffit juste de suivre les bords de la pièce en bois. Vu de près, on voit bien que la bague plastique suit bien le bord de la planche et que la fraise découpe le plexi. Je n'ai pas d'éclat. Et comme pour le bois, je lise bien les bords du plexi. Pour l'électronique, c'est très simple. J'ai utilisé un Arduino Nano et un Nano à LED Néopixel. Comme les contrôleurs électroniques sont déjà intégrés dans les LED, il n'y a pas besoin de composants en plus. Il suffit juste de souder trois fils entre les deux cartes. Et pour le programme de l'Arduino, pas besoin de connaissances particulières. Vous téléchargez le logiciel Arduino gratuitement. Vous ouvrez le fichier Inno que je vous offre dans la description de la vidéo. Et vous le téléversez dans la carte avec un simple câble USB. J'ai voulu reproduire le mouvement de la trotteuse en allumant l'anneau en 60 secondes. Mais pour les tests, je l'ai accéléré. Et à chaque tour, il y a un changement de couleur aléatoire. J'ai choisi un mécanisme d'horloge silencieux. Je perce le centre de l'horloge. Pour intégrer l'anneau à LED dans le plastique, j'ai utilisé des six cloches de deux diamètres différents. J'enlève la matière qui reste avec la défonceuse. J'ai ajouté un adhésif noir afin de cacher l'anneau et que son éclairage soit diffusé sur les côtés du plexi. L'anneau est collé au pistolet à colle. Et le mécanisme d'horloge est vissé au centre. On passe maintenant à la peinture. J'ai commencé par mettre une couche de blanc pour cacher les défauts du bois. Et ensuite, j'ai choisi deux couches de peinture or antique. Je découpe des supports en médium qui vont permettre d'attacher l'horloge au mur sans réelle penche. Je perce le plexi pour pouvoir y passer des vis. Et je fraise les trous pour pouvoir encastrer la tête de vis. L'Arduino prend place à côté de l'horloge. Je soude les trois fils nécessaires. Je téléverse le programme que j'ai créé. Et une fois que je suis sûr que tout fonctionne, je peux coller le circuit au pistolet à colle. J'ajoute une attache murale en haut de l'horloge. Et je peux enfin coller le logo en bois sur le plexi. Toujours assurer un bon serrage le temps que la colle sèche. Et j'ajoute des petites vis pour renforcer le collage. Il est l'heure d'ajouter les aiguilles pour finaliser cette horloge. Au cas où Mike ne veuille pas attacher cette horloge au mur, je lui crée aussi un support en plexi. Le système est très simple. Deux morceaux de plexi reliés par un scotch transparent qui sert de charnière. Un simple câble USB et un chargeur de téléphone suffisent à alimenter le circuit. Et j'ai aussi ajouté une animation arc-en-ciel toutes les 10 secondes. Petite touche finale, je laisse ma signature. Petite touche finale, je laisse ma signature. Voilà, c'est terminé. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Regardez mes autres vidéos en attendant des nouvelles. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada